Je me nomme Marie-Orange Rivet-Lassane, je suis maître de conférences à l'Université Paris d'Hydro. Je suis spécialiste de la Corée contemporaine, en tant qu'historienne. Donc j'ai participé à cette mission de l'AFIDH en tant qu'interprète d'une part de la mission, mais aussi en tant qu'expert historien. Comment cela s'est-il passé sur le terrain ? A quelles informations avez-vous eu accès ? Et à quelles informations n'avez-vous pas eu accès ? Alors sur le terrain, enfin on n'a pas pu faire de terrain en Corée du Nord, bien évidemment. En revanche, on s'est rendu en Corée du Sud, où nous avons pu interroger des témoins, donc des Nord-Coréens qui sont réfugiés en Corée du Sud. Pour ce faire, on est passé par des associations sud-coréennes, des associations des droits de l'homme, mais aussi des associations créées par des Nord-Coréens qui sont réfugiés au Sud. Donc on a eu accès à différents types de témoignages. Et quel accès cela vous a-t-il donné à la réalité de la Corée du Nord ? Quelles ont été un peu les limites aussi de cette méthode d'interroger les témoins ? Alors c'est certain que c'est toujours délicat d'évaluer les témoignages des personnes. Il y a un côté très subjectif. En revanche, on a pu croiser les témoignages que nous avons recueillis, directement de la bouche des témoins, avec des témoignages recueillis par ces associations, soit sud-coréennes, soit nord-coréennes au Sud. Et on a aussi croisé ces informations avec des rapports qui avaient été précédemment faits, ou encore avec des informations que nous avons obtenues auprès des institutions officielles sud-coréennes. Qu'est-ce qu'il ressort de cette enquête concernant l'utilisation ? Que font les autorités de Corée du Nord de la peine de mort ? Et puis à quelle échelle elles l'utilisent ? Nous avons eu la confirmation que la peine de mort était appliquée à titre d'exemple en Corée du Nord dans les années 90 et aussi dans les années 2000, mais que ça continuait encore aujourd'hui. Alors c'est toujours très délicat d'avoir une idée claire de l'évolution. Les chiffres ne sont pas tout à fait connus, puisque nous on a travaillé à partir d'exemples, donc c'est difficile d'extrapoler. Et puis également il y a une difficulté liée au fait que certaines des exécutions sont tenues secrètes, et non pas publiques, donc là on n'a pas évidemment de témoignages directs. Quand vous parlez d'une valeur d'exemple, est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en quoi cela consiste ? Oui, il semblerait qu'au niveau du gouvernement nord-coréen, des exécutions étaient organisées de façon à servir d'exemple à la population, et donc il semblerait qu'à certains moments, pour des raisons politiques, on ait décidé d'exécuter publiquement, le même jour, des personnes représentant diverses catégories de la population et diverses sortes de crimes, de façon à impressionner la population, et faire en sorte que les personnes n'aillent pas dans le sens de ces crimes. Alors aujourd'hui, tout le monde sur la planète s'interroge sur les nouveaux dirigeants, le nouveau dirigeant de ce pays. Est-ce qu'on peut déjà sentir si le changement de personne à la tête de l'État a une influence quelconque sur l'utilisation de la peine de mort ? Alors c'est vrai qu'il est arrivé au pouvoir il y a un an, un petit peu plus d'un an, donc c'est peut-être délicat pour avoir exactement sur ce point précis des informations. A priori, sur cette façon de concevoir la peine de mort en Corée du Nord comme un outil exemplaire et un outil pour nettoyer la société des éléments impurs, à priori, il n'y a pas, à mon avis, beaucoup de changements sur ce plan. La prise de conscience des droits de l'homme en Corée du Nord existe au niveau de l'État nord-coréen, mais ce qu'on met à l'intérieur des droits de l'homme, c'est différent. C'est-à-dire que je pense qu'en Corée du Nord, il y a une catégorie de la population pour laquelle les nord-coréens appliquent les droits de l'homme, liberté d'expression, de circulation, de religion, etc. Et puis, vous avez une partie des gens qui sont considérés comme indésirables ou hostiles et donc, évidemment, contre cette catégorie-là de la population, les droits de l'homme ne sont pas du tout appliqués et c'est surtout envers ces personnes-là que les exécutions publiques sont prononcées.